Bonjour et bienvenue à cet tutoriel dans le modelage en 3D. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un fichier pour l'imprimant 3D. Alors, on va prendre cet modèle ici et on va le préparer pour être imprimé en 3D. On va avoir besoin d'un autre programme pour ce site et cela est appelé Blender. C'est un outil gratuit pour la création en 3D tel comme SketchUp 2014, mais c'est un petit peu plus complexe que SketchUp. Mais on va l'utiliser pour convertir notre fichier en STL. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir le fichier ici et on va aller sur Exporter, Modèle 3D. Et on va l'exporter comme un collada. Je vais l'exporter ici comme Super Awesome. Alors, après, quand on l'a exporté, on va ouvrir Blender et on va taper Control et on va cercler tous ces objets ici. Peser X puis dire pour surprimer tout. Et on va importer notre fichier collada, ici appelé Super Awesome. Et maintenant, on l'a ici comme notre objet. Puis après là, on peut l'exporter comme STL. Et on va le mettre à la même place. Et après ça, on est prêt à ouvrir notre programme pour notre imprimante 3D, dans notre cas Cura. Et maintenant, on va prendre notre fichier que j'ai ici comme STL Super Awesome. Et on va l'apporter dans notre zone. Et ici, on a notre modèle prêt à imprimer en 3D. Il y a des procédés beaucoup plus simples, mais mon procédé que j'ai l'use, c'est la façon que j'ai l'use qui est le plus précis. Ça conserve toutes les mesures exactement pour des opérations super précis et aussi super awesome. J'ai presque oublié de dire que vous devrez toujours checker votre vue de Layers pour voir si ça va imprimer correctement. Dans notre cas, ça va. On peut voir que chaque niveau va imprimer parfaitement. Merci pour avoir écouté ce tutoriel. Bonne journée.